Bonjour, une petite surprise aujourd'hui, une interview de Paquita qui a 40 ans d'expérience chez les Témoins de Jéhovah. Paquita est une personne qui visite mes vidéos, qui commente beaucoup sous mes vidéos et d'autres vidéos en français, et c'est sa manière à elle de faire son activisme. Elle a même réveillé trois personnes, elle m'a dit, juste avec ses commentaires sous nos vidéos. J'ai tout de suite compris d'après ses commentaires que Paquita avait beaucoup de connaissances en ce qui concerne cette organisation et beaucoup de choses à dire. Alors, je lui ai demandé si elle voulait bien m'accorder une interview et elle a gentiment accepté. Il y a une heure et demie de contenu, donc c'est un peu long, vous pouvez regarder cette vidéo en deux ou trois fois. Et ce qui a de bien, c'est que sur YouTube, quand vous regardez une vidéo, YouTube se rappelle de l'endroit où vous avez laissé la vidéo. Donc la fois d'après, quand vous retournez sur la vidéo, vous pouvez continuer à regarder là où vous avez laissé. Si vous êtes témoin de Jéhovah, il faut absolument que vous écoutiez cette interview jusqu'à la fin. Parce que vous allez vous rendre compte, et j'espère que vous allez vous en rendre compte en écoutant cette interview, vous devriez en tout cas vous rendre compte de ce qu'est vraiment votre religion et le genre de personnes qui dirigent votre religion. J'espère que vous allez apprécier. Donc je vous laisse avec cette interview avec Paquita. Bonjour Paquita, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui au téléphone. Ton incroyable expérience en tant que témoin de Jéhovah va sûrement aider les témoins de Jéhovah qui vont écouter cette entrevue. Et aussi, je pense, les ex-témoins de Jéhovah qui ont toujours besoin de confirmation qu'ils ont eu raison de quitter cette secte ignoble. Et ils vont se rendre compte à quel point ils ont eu raison en écoutant ton témoignage ici. Donc ma première question, c'est combien de temps, toi et ton mari, avez-vous été témoins de Jéhovah? Alors, moi personnellement 40 ans, puisque j'ai 40 ans, et mon mari est né témoin de Jéhovah. Donc ses parents l'étaient bien avant sa naissance. Voilà. Donc il a toujours connu les témoins de Jéhovah. Et quelles ont été vos occupations en tant que témoins de Jéhovah? Alors, on est passés tour à tour, on a été pionniers. Mon mari a travaillé un an au chantier du Béthel, donc il a vu pas mal de choses. Et là, on peut parler d'esclavage, on peut dire, parce que c'est un escavage déguisé. Les ceux qui travaillent au Béthel font de leur mieux. Ils travaillent pendant des heures et sont relativement pas payés, puisque à l'époque c'était 300 francs par mois, ça équivaudrait à 80 ou quelque chose comme ça, 80 euros par mois. Ils faisaient des clopinettes et ils ne peuvent pas voir leur famille quand ils veulent, parce que, évidemment, financièrement c'est très compliqué. Donc les matériaux utilisés pour construire les Béthels, pour les agrandissements, pour toute la marche, étaient des matériaux de luxe, on va dire. Et on a l'impression, alors ça c'est peut-être une interprétation de ma part, mais on a l'impression qu'ils ont toujours été faits pour être vendus. Parce que quand on voit que dans les poulaillers, ils mettaient des faux plafonds, les poules étaient vraiment dans le luxe, on peut dire. Donc c'était plein de choses inutiles qui étaient faites. Et puis, c'est vrai que quand tu vois comment même les sœurs qui faisaient le ménage devaient faire sur la moquette pour bien montrer qu'elles avaient fait le ménage, elles faisaient une espèce de rosace avec l'aspirateur pour bien… Tu vois quand même le niveau d'exigence, tu te dis mais au fond, si c'est une religion, est-ce que Dieu a besoin de tout ça ? Tout ce matériel, toute cette structure, il y a de quoi se poser des questions quand même. C'est très intéressant ce que tu viens de dire Paquita, que ces salles du royaume, on a l'impression qu'elles sont construites pour être vendues. Figure-toi que je viens de lire un article il y a deux jours, c'est un article du next témoin de Jéhovah qui est aussi écrivain, elle écrit des livres et des articles contre les témoins de Jéhovah, c'est une américaine. Et c'est exactement ce qu'elle dit dans son dernier article, qu'il est évident surtout, ces salles du royaume qui ont été construites ces derniers temps. Il est évident que ces édifices sont construits pour être vendus, pas pour l'adoration du soi-disant seul vrai Dieu Jéhovah, mais que c'est vraiment des affaires immobilières. Ils construisent ces salles du royaume d'une manière qui puisse être vendue à n'importe quelle autre entreprise. Et c'est là qu'on voit que ça n'est pas une religion, c'est une religion cachée derrière une entreprise immobilière. Oui. Et ce qui est choquant, c'est qu'en fait, ils ont construit en payant pratiquement que le matériel et encore on leur redonnait, ils ont récupéré pas mal de choses, mais la main-d'œuvre était gratuite. Et cet argent, il est allé où ? Puisqu'ils sont sans cesse en train de demander des dons, mais avec tout ce qu'ils ont vendu, ils devraient avoir de quoi... Et j'ai réussi à récupérer le capital, enfin les bénéfices que faisait la société, mais c'est des millions et des millions et des millions de dollars. Ils ont mis 40 millions de dollars dans les îles Fidji, enfin c'est vraiment... Et puis sans compter les autres, dans tous les pays, tout ce qu'ils ont pu ramasser à droite à gauche. Et puis les salles qui sont vendues, les bétels, l'imprimerie qui a été vendue. Donc c'est des salles vraiment colossales. Et ils sont toujours en train de réclamer d'argent, donc c'est pas bien logique. C'est incroyable en fait que les témoins de Jéhovah aient le culot de critiquer des églises, des religions où on passe un petit plateau, où on passe une corbeille, où les gens vont mettre des fois franchement que quelques pièces de la monnaie. Eux, par contre, les témoins de Jéhovah, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une revue, il n'y a pas une assemblée où ils ne demandent pas de l'argent. Et la manière dont ils demandent cet argent aux membres, aux témoins de Jéhovah, c'est une manière que si le témoin de Jéhovah ne donne pas ou ne donne pas suffisamment même, il va se sentir coupable de ne pas donner. Donc je trouve, encore une fois, quelle hypocrisie de critiquer les religions qui passent des corbeilles dans leurs églises, alors qu'eux, ils n'arrêtent pas de mendier pour de l'argent. Donc, en fait, ils font la même chose en un peu pire, on va dire. Oui, oui. Et puis ils disent bien, souvent, nous, à la fin du mois, il y avait même à la fin de la réunion, ils disaient, oui, vous n'avez pas assez donné, nanana. Donc, il y avait toujours cette culpabilité, toujours, on culpabilise en parlant d'une fameuse veuve qui a donné toutes ces pièces. Et ils essayaient même de culpabiliser les enfants en disant, oui, il y a des enfants qui se privent de bonbons pour donner une petite pièce. Donc, en fait, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi rendu ? Il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et en parlant de demander aux enfants, ils ont même fait cette horrible vidéo qui a été critiquée, cette vidéo de leur dessin animé, la petite Sophia, qui pense à s'acheter une glace avec sa petite pièce. Et au lieu de s'acheter sa glace, eh bien, elle met sa petite pièce dans la boîte de contribution. Et ça, c'est vraiment absolument dégoûtant, quoi. C'est bien pire. C'est bien pire qu'une religion qui va passer un plateau pour demander une contribution à ses membres. Ça, c'est absolument un fact. Bien sûr. Et ce qui est grave, c'est que justement, les enfants, c'est des enfants. Donc, tu as le cas de l'enfant qui lui dit, il a envie quand même de manger sa glace. Et du coup, ils se sentent tellement coupables et ils se sentent tellement mal. Et le problème chez les enfants témoignent de Jehova, c'est que souvent, ils développent une double personnalité. Parce qu'ils sont tellement oppressés parce qu'on leur demande d'être une image qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils ne peuvent pas atteindre cette image parce qu'ils sont imparfaits. Ce sont des enfants. Donc, du coup, à l'école, ils sont obligés pour se défendre d'avoir une attitude. Et à la salle, ils doivent avoir une autre attitude. Donc, en fait, ils se retrouvent avec une double personnalité qui les perturbe énormément. Et finalement, ça fait souvent des adultes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont perturbés. Tout à fait. Et ça, on s'en rend compte rien qu'en écoutant les ex-témoins de Jehova qui ont des vidéos. Ceux qui sont nés dans cette religion, mais ils sont tous perturbés, mais alors énormément. Même ceux qui ont quitté cette religion depuis des années, ils avouent qu'ils sont encore en train de lutter à cause de la manière dont ils ont grandi. Oui. Et souvent, alors là, c'est une chose qu'il faut signale aussi, c'est que souvent, les maris deviennent des pervers narcissiques. C'est-à-dire que, étant donné que souvent, ils entendent à la salle, la femme doit, sa maison doit être parfaite, doit être ci, doit être là. Moi, j'ai connu des sœurs qui étaient, mais dans une détresse terrible que leur mari obligeait. Alors, si les vitres, elles n'étaient pas faites, en temps et en heure, il fallait que tout soit nickel, tout soit parfait. Donc, ça devient très lourd parce qu'on ne peut pas toujours tout bien faire. Et puis, des fois, tu es fatiguée. Bon, bref. Donc, du coup, ils culpabilisaient leur femme. Et elle se retrouvait dans une détresse telle que j'ai connue une sœur qui avait donc quatre enfants comme moi et qui n'avait pas eu le temps de vivre sa jeunesse, enfin sa jeunesse, son adolescence, son insouciance, en fait, parce qu'elle s'est retrouvée mariée avec un homme qui était très carré, enfin qui voulait absolument… En fait, c'est un manque d'amour, tout simplement, qui voulait absolument que toujours la maison soit nickel, que les enfants soient nickel. Et à force, à force, elle a fait une dépression. Et puis, sa dépression, elle a quitté son mari. Donc, elle n'a pas vécu mieux après. Mais je veux dire, ça a entraîné des conséquences, cette histoire d'oppression. Le mari qui veut absolument que tout soit parfait, que sa femme, elle doit faire un moment la nourriture, ça doit être parfait, tout doit être parfait. Ce culte à la perfection, tout doit être parfait, ça entraîne une… comment dire… une détresse, une dépression des femmes bien souvent, parce qu'elles doivent… à la salle, elles n'ont pas le droit de parler d'une certaine manière. Tout à fait. De toute façon, c'est une religion très misogyne. Oui, très misogyne, très misogyne. Oui. Alors donc, des hommes… il y a beaucoup d'hommes qui sont des tyrans, qui deviennent des tyrans, parce que, qui est dans cette religion, ils deviennent très exigeants avec les femmes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, ça. C'est intéressant qu'encore une chose que les témoins de Jéhovah aiment être en avant, c'est que c'est un peuple d'amour. Ils sont persuadés qu'ils sont le peuple d'amour. Quand vraiment on voit qu'il y a moins d'amour chez les témoins de Jéhovah que chez des tonnes d'autres groupes et même d'autres religions fausses, comme ils appellent. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas d'amour en général, en fait, chez les témoins de Jéhovah. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est évident. Parce qu'en fait, l'amour chez les témoins de Jéhovah, il est conditionnel et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'en fait, ils te vendent de l'amour, mais ils n'en ont pas vraiment. L'amour, en fait, ils le mettent en scène. Si l'amour débouche sur une étude, alors là, ils vont manifester beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Mais si cette personne, elle n'a pas envie de faire une aide, ils vont vite le laisser tomber. Et quand, une fois que cette personne est baptisée, il faut savoir aussi que... Alors là, elle passe aux hibriettes. Elle devient un membre... Il devient presque pratiquement invisible. Et bien souvent, j'ai vu des frères et sœurs qui se sentaient isolés parce qu'on s'est beaucoup occupé d'eux tant qu'ils n'étaient pas baptisés. Et une fois baptisés, ils ont vécu des problèmes seuls. Ça, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé personnellement. Ah ben voilà, tout à fait. Et finalement, on se dit, mais ceux qui nous accusent aujourd'hui de dévoiler certaines choses disent que c'est parce qu'on a de l'amertume, qu'on a de la rancœur. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, en ayant vécu tout ça, en ayant vu les choses de l'intérieur, on a envie d'aider ceux qui sont encore dedans parce qu'on faisait partie d'eux. On sort de... C'est quand même encore nos frères. On a envie de les sortir de là. Quand on aime, quand on a de l'amour finalement, on a envie de sauver les gens qui sont dans une situation de danger et dont ils ne se rendent pas compte finalement. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est la vérité. Chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de gens qui sont particulièrement spécials. C'est pas un groupe spécial du tout. Chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens qui sont tout à fait bons, gentils, bien intentionnés. Il y a aussi des gens qui sont exécrables. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a la dominance. Il y a le collège central que moi, personnellement, je vois un peu comme une espèce de marionnettiste. Et ils ont leurs marionnettes en main. Et c'est eux qui donnent le tempo, on va dire, de cette religion. Et malheureusement, comme ils sont malsains, la religion en elle-même, globalement, elle est malsaine. Bien qu'il y ait des gens qui soient gentils et bien intentionnés dans cette religion. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des témoins de Jéhovah qui sont très gentils, sincères, et qui sont de bonnes personnes, qui sont sincères dans leur foi, qui pensent être dans la vérité. Mais en principe, ceux-là, ils sont presque toujours dans la souffrance, parce que c'est ceux-là qui sont bien souvent oppressés par cette hiérarchie, donc les anciens, qui demandent beaucoup. En général, ils sont toujours beaucoup plus durs avec ceux qui ont un bon cœur. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai observé. J'ai observé que ceux qui étaient parfois ambigus, on savait que dans le monde, ils faisaient quelques magouilles et donc qu'ils devenaient plus ou moins riches, ceux-là, ils étaient quand même bien vus dans la congrégation. Par contre, le petit qui, lui, était tellement intègre, tellement bon, à celui-là, on lui demandait encore plus. Et c'est ça qui est horrible. C'est une réalité, ça fonctionne comme ça. On ne peut pas dire que c'est une religion. Une religion, ce n'est pas ça. Une religion laisse quand même une certaine liberté. C'est une secte. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une secte. Et en parlant du manque d'amour chez les témoins de Jéhovah, est-ce que tu pourrais nous parler de ce cher petit ancien que tu as bien connu ? Et s'il y a des témoins de Jéhovah qui nous écoutent, il faut absolument qu'ils entendent ce témoignage. Cet ancien, entre autres, parce que bon, j'en ai connu d'autres, alors cet ancien qui était surveillant-président, était un homme violent, pervers, et qui avait pris l'habitude, alors ça, c'est une chose ignoble, il allait frapper chez les sœurs quand les maris n'étaient pas là, donc il allait frapper la porte. Les sœurs ouvraient et pénétraient dans leur appartement et il allait voir si le ménage était fait. Donc une fois qu'il avait vu ça, si le ménage n'était pas fait à son goût, la pauvre sœur qui était en train de faire sa vaisselle, qu'il avait peut-être pas fini, il allait ensuite trouver les anciens, et les anciens reprenaient le mari en disant tu ne tiens pas ta femme, ta maison n'est pas propre, tu sais que... Enfin, il lui faisait tout un discours en le culpabilisant énormément, et du coup ça créait des problèmes dans le couple, bien évidemment. Mais ça, ce n'était pas la seule chose qu'il faisait. J'ai donc travaillé pour cet ancien à la gare, et moi-même il me montrait des livres de nul, il avait des livres de pornographie qu'il cachait, puisqu'on travaillait en équipe avec des personnes du monde. Alors quand c'était les personnes du monde, il remettait les livres pornographiques en vente, et quand c'était nous, il les cachait, il les enlevait. Sauf qu'un jour, comme je te l'ai expliqué, j'ai oublié ma veste et je suis revenue en arrière, et j'ai retrouvé, j'ai vu que le frère était là, donc ce cher ancien était là, et il avait placé tous ses livres pornographiques à vendre. Donc je lui ai signalé, je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et il a simplement rigolé, parce qu'il savait très bien, comme c'était lui le surveillant président, et que les anciens avaient peur de lui, parce qu'ils se permettaient de taper du poing sur la table, donc il savait très bien qu'ils n'allaient rien lui faire, et qu'il continuerait à vivre comme il le souhaitait. Et je ne sais pas si je dois raconter l'exemple que je t'ai donné par rapport... Oui, oui, s'il te plaît, donne-nous cet exemple. Une chose qui a été très difficile pour moi, parce que j'avais 20 ans, et donc pas de famille dans la vérité, puisque j'avais fait ce choix dont je me retrouvais toute seule dans cette congégation. Et quand je suis arrivée, je devais vivre en colocation avec une sœur. Cet ancien me propose d'aller en prédication avec lui, donc ce que j'ai accepté, c'était un soir. Donc il fait ses visites, et il place 6-7 livres, et puis 4 périodiques. Et quand on finit donc la prédication, on retourne vers la voiture, et il me dit, bon, ben maintenant tu vas marquer que tu as placé la moitié de ce que j'ai placé. Alors je lui dis, non, mais ce n'est pas la peine. Je lui dis, pourquoi je vais mettre sur mon rapport que j'ai placé cet été-visite ? Je lui dis, tu peux marquer toi. Il me dit, non, non, tu vas marquer la moitié. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça ? Alors il me dit, ben, on ne sortira pas de la voiture tant que tu n'as pas marqué sur ton rapport que tu as placé 4 livres et 2 périodiques. Alors je lui explique, mais je dis, mais je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas où tu vas en venir, parce que c'est toi qui les as placés. Pourquoi tu veux me faire marquer quelque chose de faux sur mon rapport ? Parce que ce n'est pas moi qui... Parce que c'est un mensonge. Alors il me dit, écoute, si tu ne le fais pas, on ne sortira pas d'ici. Alors j'insiste, je dis, je ne le ferai pas. Il lui dit, mais les sœurs, elles l'ont toutes fait. Pourquoi toi tu ne le ferais pas ? Toutes les sœurs le font. Alors je dis, ben moi je ne le ferai pas. Il dit, mais la sœur qui habite avec toi, elle, elle l'a fait. Et j'ai tenu tête, j'ai dit non. Ben elle, elle le fait, c'est son problème, moi je ne le ferai pas. Alors il m'a dit, ben on ne sortira pas d'ici tant que tu ne l'auras pas fait. Et ben j'ai dit, ben tu pourras attendre longtemps, parce que toi, tu as ta femme qui t'attend et tes enfants. Moi, je n'ai personne qui m'attend, je ne le ferai pas. Donc on est resté une demi-heure comme ça, ou peut-être plus, je ne sais pas combien de temps, à se croiser des grands, en attendant. Il disait, tu ne veux toujours pas le faire ? J'ai dit non, je ne le ferai pas. Et du coup, il a fini par céder. Mais ce détail qui semble insignifiant, c'était en fait, ça je l'avais ressenti, mon cerveau m'avait déjà lancé l'alerte, c'est qu'en fait, c'était un test pour savoir jusqu'où j'étais capable d'obéir. Donc c'est pour bien signaler la perversité de cet ancien. En fait, il voulait savoir à quel point il pouvait te manipuler. Me manipuler. Et parce que par la suite aussi, il avait une façon de faire des propositions même sexuelles, mais en ne les formulant pas. Donc c'était en geste, mais il avait l'intelligence entre guillemets de ne pas le formuler, parce qu'il avait fait ça à une autre sœur, qui avait dit aux anciens ce qui lui est arrivé. Les anciens lui ont dit, mais est-ce qu'il peut la demander ? Elle a dit, ben non, parce qu'en fait, il ne l'a pas formulé en parole. Donc cette sœur s'est retrouvée accusée, alors qu'elle était quelque part victime aussi. Elle est victime, elle venait signaler quelque chose et en fait, elle s'est retrouvée comme accusée, parce que finalement, elle ne pouvait pas prouver ce qu'elle disait. Donc moi, il avait fait la même chose avec moi, sauf que moi, j'envoyais promener. Donc je lui ai dit, écoute, je ne cèderai pas à tout ce que tu me demandes, parce qu'il me demandait de faire des choses qui n'étaient pas très honnêtes non plus au travail. Et comme je ne cédais pas, je lui disais, mais écoute, je dois obéissance qu'à Jéhovah, puisqu'à l'époque, je prie en Jéhovah, donc qu'à Dieu. Mais je ne plierai pas le genou devant toi, je n'ai pas à me mettre à genoux devant toi. Alors il m'a dit textuellement, toi je te briserai. C'est important de rappeler pour les gens qui ne seraient pas témoins de Jéhovah écoutant ça. Les témoins de Jéhovah appellent ces anciens des bergers qui protègent la congrégation. Rendez-vous compte du genre de berger que des phénomènes comme cette ordure d'anciens sont vraiment. J'avais 20 ans, j'avais mon intégrité, et parce que je ne voulais pas me soumettre aux choses qu'il me demandait qui n'étaient pas très nettes, il a fait le vide autour de moi, donc il a demandé aux frères et sœurs de ne pas me fréquenter. pour que je me retrouve seule, isolée, et que je me trouve fragilisée pour que je puisse céder par la suite à ce qu'il allait me demander. Mais bon, il n'est jamais arrivé à ses fins. Il a essayé même de m'humilier pendant la tour de garde, parce qu'il savait que j'avais une sorte de timidité. J'avais du mal à répondre par timidité. Alors donc, pour répondre, j'écrivais textuellement ce que je devais dire, parce que j'étais tellement timide que quand le micro arrivait, j'étais très angoissée. Donc je lisais sans réfléchir ce que je disais, mais il fallait que je prépare ma réponse à l'avance. Et ça, il connaissait cette faille. Alors un jour, devant toute la salle, je ne m'y attendais pas, mais fatalité, j'avais préparé cette réponse-là. Alors, devant tout le monde, il dit Paquita, il m'interroge mais d'office, même sans me dire sœur ou quoi que ce soit, Paquita, pour que je bégaye, pour que je bafouille, pour que je me sente mal à l'aise. Il m'interroge sur la tour de garde. Tout le monde s'est retourné. Tout le monde, ça a suqué tout le monde parce qu'en fait, ça se voyait que c'était vraiment dans une intention malsaine. En fait, pour me faire du mal, pour me ridiculiser. Il y a tellement d'autres choses qu'il a fait et que j'ai vu tellement d'autres choses. Alors, bien évidemment, je ne vais pas dire que c'est toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui je dénonce. Les 40 ans que j'ai passés au sein des témoins de Jehovah, comme je te l'ai dit, ça a été un cauchemar pour moi. Un cauchemar, mais comme je te l'ai dit aussi, c'est un cauchemar qui m'a construite. En fait, ça m'a affermie dans mon caractère. Si tu veux, je n'ai jamais... j'ai appris, même quand des anciens étaient plusieurs, quand je savais que quelque chose n'était pas juste, je ne le faisais pas. Comme par exemple, ils ont exclu des fois des personnes qui n'avaient pas à exclure de manière injuste. Quand je sentais que c'était injuste, je continuais à leur parler, même devant eux, et je leur disais, pour moi, l'amour, il dure toujours. Même si une personne tombe, on n'a pas à la laisser tomber. Elle, on doit l'aider. Au contraire, on n'a pas l'exclusion telle qu'elle est pratiquée. Pour moi, elle ne me semblait pas biblique. Tu refusais de voir les exclus comme des véritables lépreux, parce que c'est vraiment comme ça que les témoins de Jéhovah voient les exclus. Ah oui. J'ai vu des trucs terribles qui s'est passé. J'ai vu des détresses. J'ai assisté à un mariage où le frère et la sœur étaient exclus. Et donc, nous, on était invités et on devait coucher chez les parents. Et eux sont arrivés. Ils ont commencé à me parler. La mère, elle a dit, il ne faut pas que tu leur parles, ils sont exclus. J'ai ressenti une couleur. J'ai dit, mais c'est le frère et la sœur charnelle. Ils ne vont pas assister au mariage. Et donc, j'avais les larmes qui coulaient parce qu'ils me disaient, mais est-ce qu'ils vont... Alors, ils me demandaient à moi. Ils me disaient, est-ce qu'on a droit d'aller au mariage ? Et moi, j'avais les larmes qui coulaient. Je ne savais pas quoi faire. Pour moi, j'avais envie qu'ils viennent. Et ils pleuraient aussi. Ils avaient les larmes qui coulaient. Je ne savais pas quoi leur dire parce que ce n'était pas moi la... Je n'étais pas les parents. J'étais juste invitée. Mais j'ai ressenti leur douleur. Et finalement, toute la famille a pleuré. Parce que le mariage devait avoir lieu. Et eux, ils n'avaient pas envie d'assister. Ni au repas. Alors que nous, on était étrangers. Je veux dire, nous, on était là juste pour le mariage. On était là à table, chez eux. Je me sentais plus étrangère qu'eux. Ils étaient chez eux. Et moi, je ne devais pas leur parler. Mais c'était horrible pour moi. C'était terrible. Et ça a été une grande souffrance pour eux. J'ai senti que... Mais c'était terrible. Ils hurlaient. À un moment, j'ai entendu partir en hurlant de douleur. La sœur Charmel, elle hurlait de douleur. Elle hurlait sa peine. Donc, ça, c'est terrible. Le côté humain n'a pas sa place. Il n'y a pas de rapport humain normal chez les témoins de Jéhovah. Et on s'en rend compte quand on parle de son expérience à quelqu'un qui n'a jamais été témoin de Jéhovah. Quand je racontais à des amis très proches à moi que je m'étais faite dans le monde après avoir quitté cette religion, et que je leur disais pourquoi mon frère ne me parlait pas. Donc, parce que j'avais quitté notre religion. Elle ne me croyait pas. Elle me disait, non, c'est pas vrai. Mais t'es sûre ? T'es sûre qu'il n'y a pas autre chose ? Parce que pour une personne qui pense d'une manière normale, c'est pas normal. On n'a pas un frère et elle savait très bien que j'étais très proche de mon frère. Donc, pour elle, c'était pas logique. C'était pas normal. C'est comme ça qu'on se rend compte que les témoins de Jéhovah perdent totalement leur humanité. Parce qu'une personne qui est en dehors de cette secte ne comprend pas. Elle se dit, c'est pas possible. Non, non. Et puis, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Parce que quand Marie-Madeleine avait péché, Jésus lui a dit, va, elle ne péche plus. Mais il lui a pas dit, tu seras mise à part pendant un mois, deux mois, trois mois. Et si tu te comportes bien, alors tu seras réintégrée. Non, non. C'est pas... C'est rien à faire. Non, non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas... Donc, le fait que beaucoup d'anciens agissent comme ça, agissent en tyran, c'est pas normal non plus. D'ailleurs, en écoutant cette histoire horrible avec cet ancien, je me mets à la place des témoins de Jéhovah dans la congrégation. Est-ce qu'ils n'ont pas eu envie, à un moment donné, de dénoncer cette horreur d'anciens au collège central ? Ah oui, alors là, c'est quand même assez grave. Parce que les anciens ont vu que j'avais le courage de lui tenir tête et que je ne cédais pas, parce qu'ils avaient très peur de lui. C'est même incroyable. Apparemment, leur foi en Jéhovah n'était pas assez forte pour ne pas avoir la peur de l'homme. Incroyable. Vu que j'avais le courage de lui tenir tête, alors ils sont venus me trouver. Je précise que j'avais une vingtaine d'années et que je n'étais seule, je n'avais pas de famille dans la vérité. J'étais vraiment seule. Donc, ils m'ont dit, puisque tu as du courage et que tu lui dis en face à lui comment il est, nous, on voudrait le coincer, mais on ne sait pas comment faire. Donc, est-ce que tu voudrais venir à notre réunion et toi, tu vas témoigner de tout ce que tu as vu ? Est-ce que tu te sens capable de le faire ? J'ai dit, oui, je me sens capable de le faire, puisque je lui dis même à lui, je lui dis en face tout ce qu'il fait. Et je n'avais pas peur. Alors, j'ai dit, je suis d'accord. Sauf qu'ils ont prévu un jour. Et le jour J, ils sont allés trouver donc cet ancien. Et en agissant comme pour ce qu'il a, ils lui ont dit, écoute Paquita, elle a des choses à te reprocher. Nous, on ne sait pas. Alors, il faut que tu voyais avec elle. Ils m'ont laissé, en fait, ils m'ont jeté en pâture. Ils t'ont jeté dans la gueule du lion, quoi. Ah oui, là, là, ils m'ont jeté vraiment en pâture. Eux, ils sont partis, ils se sont désistés. Et donc, ils m'ont laissé avec le frère, qui était surveillant président, je le rappelle, avec toute la puissance que ça pouvait représenter. Donc, après cette époque, je n'avais pas non plus une grande connaissance biblique, mais j'en avais quand même assez pour me défendre. Mais bon, il avait quand même un ascendant à ce niveau-là. Il pouvait avoir un ascendant sur moi. Et il est arrivé donc, il a commencé à me dire que je pouvais être reprise pour apostasie. Je lui dis, mais quel est le rapport entre l'apostasie et ce que je te reproche ? Oui, les anciens ont dit que tu avais à me reprocher ci, là, l'autre. Je lui dis, mais oui, tout ça, c'est en effet réel, tu le sais. Puisqu'il y a même des témoins de personnes du monde qui t'ont vu. Et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Je lui dis, mais quel est le rapport avec l'apostasie ? Et donc, il me dit, tu sais que j'ai parlé de toi au surveillant de circonscription. Ah oui, alors ça, j'avais oublié de te le dire. Donc, en fait, il m'a menacée. Et il a dit qu'en fait, il avait parlé au surveillant de circonscription de moi, en expliquant que ma maison, elle n'était pas rangée comme il le souhaitait. Ça, c'est un détail très, très intéressant et très important, Paquita. La manière dont tu ranges ta maison n'a rien à voir. Et ça n'est pas les affaires des anciens. Et pour ceux qui disent et persistent à dire qu'ils ne sont pas dans une secte, ça, c'est vraiment sectaire. Il n'y a pas de religion, on va dire régulière, qui vont se préoccuper de comment tu ranges ta maison. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est un comportement de secte. Il m'a menacée pour essayer de me faire taire, pour en fait dire, tu n'as rien à dire. Moi, ma menace est supérieure. Donc, le surveillant de circonscription, il a dit que oui, effectivement, selon ses dires, je devrais être prise parce que je n'étais pas digne d'être une proclamatrice, que je n'étais pas quelqu'un de bien. J'avais donc essayé de l'enregistrer ce jour-là parce que je savais que je menais un combat face à quelqu'un de finalement malsain. Je n'avais aucun moyen de défense. Les anciens ne m'aidaient pas. J'étais seule. Donc, je me suis dit, il faut que j'enregistre cette conversation. Sauf que la soeur qui habitait avec moi, qui avait peur, donc, elle entendait la bobine, la cassette qui faisait un peu de bruit. Et du coup, elle n'arrêtait pas de décrocher. Donc, du coup, elle ne m'a pas aidée. Et sur la bande, rien n'a été... Donc, autrement dit, ce cher ancien avait carrément Satan pour le protéger, on peut dire. Pour dire ce frère, c'est un groupe de frères qui avait acheté une ancienne école et il se trouvait dans sa maison, dans son grenier, il y avait des livres sataniques. Et lui avait lu les livres et avait fait même des incantations qui avaient... Je vous rappelle que c'est un ancien surveillant, surveillant président. Et il s'est permis de lire les livres et de faire les incantations. Quand sa femme, elle voulait les brûler, il a dit, non, non, ils m'ont plus fait rire que toi. Enfin, tu vois, la bêtise de... Mais ça, ce sont des détails, c'est un infime détail par rapport aux choses que j'ai vues. Parce que j'ai vu des sœurs pleurer de terreur face à ce frère qui les terrorisait. J'ai vu des frères paniquer face à ce frère qui les terrorisait. Et moi, petite jeune fille de 20 ans, je lui tenais tête, mais bien maladroitement, puisque les anciens me méprisaient. Évidemment, j'allais à la salle et il me disait, mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Il me parlait exactement comme ça. Comme si j'avais commis quelque chose de mal, alors qu'en fait, je n'avais rien fait. Mais il me parlait comme si j'avais commis un péché. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fous, exactement ce terme-là, à la salle, toi ? Comment voulant dire, tu n'as pas ta place ici ? Et moi, quand je rentrais chez moi, je me sentais tellement seule. Je me disais, mais comment ? Si Dieu existe, pourquoi je dois subir tout ça ? Je ne peux pas raconter à mes parents tout ce que je subis. Et à la salle, on ne m'aide pas. Et dans le monde, on ne m'aide pas. Donc, je me trouvais seule. J'étais vraiment seule et désemparée. Et j'ai vécu ça pendant plus d'un an. Les sœurs, elles essayaient de me soutenir en cachette parce qu'elles me disaient, mais tu as du courage, tu es la seule qui ne pleure pas face à lui. Elles essayaient de me soutenir. Elles m'amenaient des petits gâteaux en cachette parce qu'il ne fallait pas me fréquenter, bien évidemment. Parce que le frère voulait m'isoler pour que je puisse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour m'affaiblir. Sauf que ça ne s'est pas passé. Je ne me suis pas affaiblie, même si j'étais triste, même si je me sentais seule. Je n'ai jamais cédé à tout ce qu'il voulait me faire faire. Et pour ceux qui auraient envie de dire c'est un cas isolé, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, une vérité sur les témoins de Jéhovah, des fois dans les commentaires, on lit, mais c'est un cas isolé, il ne faut pas en faire une généralité. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a trop de personnes. Il y a trop de témoignages. Et moi-même, j'ai connu quelques anciens qui étaient vraiment, peut-être pas des ordures au point de celui-là, mais pas des anges bien loin de là. Donc, ça n'est pas un cas isolé. Ça n'est pas un cas isolé. Il y a plein d'anciens qui sont des anciens qui font leur travail d'une manière consciencieuse, qui sont vraiment simplement endoctrinés, mais qui sont des bonnes personnes. Mais il y a une bonne poignée d'anciens qui sont comme ça, qui sont des terreurs, qui sont des ordures, quoi. Ça n'est pas un cas isolé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que cette organisation, elle protège ce genre d'ordures qui sont des, soi-disant, des bergers pour la congrégation. Et ça, c'est absolument effroyable. Mais c'est là que c'est terrible, c'est qu'on ne peut pas le dénoncer. Il y a un frère qui a eu un problème, donc, qui a écrit au Bethel, parce que c'est une histoire d'assurance. Il était tombé à la salle et il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, il a demandé aux surveillants, donc à cet homme, de faire marcher l'assurance de la salle. Et cet ancien n'a pas voulu venir à son aide. Donc, ce frère se retrouvait sans argent à devoir payer lui-même son opération ou ses soins, alors qu'on aurait pu faire marcher l'assurance de la salle. Donc, il a écrit au Bethel pour appeler à l'aide, pour expliquer son cas et que quelqu'un vienne à son secours. Le Bethel a renvoyé la lettre aux anciens de la congrégation. Donc, du coup, ce frère s'est retrouvé doublement en peine, parce que non seulement il n'a pas été aidé, il s'est retrouvé sans argent, toujours à payer ses soins. Et en plus, il s'est retrouvé avec tous les anciens sur le dos, parce qu'il avait écrit au Bethel. Et qu'à cause de sa aigle, on dit non seulement tu ne vas pas être aidé, mais tu vas être repris. Donc, ce qui fait qu'il s'est vraiment retrouvé dans une situation très, très difficile, et en plus tout seul. Et j'ai remarqué que dans cette congrégation, comme dans beaucoup d'autres, quand il y a un problème de ce genre, que l'ancien est un loup, parce que ce sont des loups tyranniques. Et en fait, quand une des brebis, avec la bonne volonté, se révolte, et qu'elle dit, il se passe ça, ce frère fait telle chose, donc ce frère mériterait d'être exclu, ou au moins d'être retiré, d'être ancien, et bien en fait, c'est lui qui se retrouve attaqué. Donc, il se retrouve avec toute une meute de loup sur lui, et du coup, les autres qui assistent à ça, ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler, et ils ont peur de se retrouver dans la même situation que ce frère, qui a osé parler. Et moi, en fait, ils m'ont vu, moi, seule, j'étais en place. Ils ont assisté à plein de choses comme ça. Ils ont vu que moi, j'étais seule. Il y en a beaucoup qui se sont rendu compte de ce qui se passait, que j'étais seule, que personne n'avait le droit de me parler. Ils voyaient bien que j'avais 20 ans, que j'aurais pu partir dans le monde, parce que j'avais quand même du succès. Je veux dire, je n'étais pas laide non plus. Donc, du coup, ils voyaient bien que j'étais droite, que j'étais là, et que personne ne m'obligait à rester droite, et que pourtant, je restais droite, alors que tout le monde me mordait dans tous les sens. Donc, il y en a qui étaient tristes pour moi, mais ils ne pouvaient même pas m'aider, parce qu'ils étaient eux-mêmes en situation de détresse. Donc, en fait, chacun de ces personnes, de ces bonnes personnes, elles étaient isolées. Tu vois ? C'est ça qui est compliqué. Et là, on voit… Et d'autre part, je tiens à te signaler un exemple que je ne t'avais pas donné tout à l'heure, toujours dans cette même congrégation, et ce qui montre qu'il y a quelque chose de satanique là-dedans. J'ai connu des pionniers spéciaux qui avaient un enfant. Et cet enfant, il ne faisait pas de bruit. Il était… Il le mettait à la salle. Il ne leur créait pas de problème, parce que cet enfant sentait qu'il ne devait pas leur créer de problème. Parce qu'avant tout, c'était leur truc, c'était la prédication. Il ne lui donnait pas tellement d'amour. Et moi, je le voyais. Donc, il était dans son coin. Mais tu sais ce que ça a tenu quelques années plus tard ? Cet enfant, il a mal grandi. Il a grandi dans une détresse silencieuse. Tu vois ? Et à un moment, il s'est passé quelque chose de grave. Pendant que son père dormait, il a pris une batte de baseball. Et il a tabassé son père en le laissant pour mort. Et il est allé voir le voisin et lui a dit, « Madame, il faut appeler la police. Satan m'a commandé de tuer mon père. » Et il a laissé son père pour mort. Son père n'est pas mort heureusement. Et donc, il a fait de la prison. Ce gamin, à cause de ça, il a attaqué son père en voulant le tuer. Et quand ses parents sont allés le voir en prison, il lui a dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as jamais créé de problème ? » Il dit, « J'ai toujours eu des problèmes. Vous ne m'avez jamais écouté. » Cet enfant était en détresse, en solitude et en manque d'amour. Parce que tu sais, quand tu es dans la vérité, c'est toujours ton rôle. Tu vois ? Voilà. Et en fait, comme je l'explique, et ce que je me suis rendu compte, comme je t'avais expliqué aussi, c'est que mes enfants plus tard, ça, ils ne l'avaient pas dit quand ils étaient plus jeunes, mes enfants en grandissant m'ont avoué qu'ils avaient eu des manifestations sataniques après les études du soir. Ce qui trouve qu'il y a quand même quelque chose de malsain dans la publication. Et ça déclenche quelque chose. Et ce gamin devait ressentir ces manifestations. Mais il ne pouvait pas en parler. En tout cas, il l'a entendu. Il l'a dit à la voisine. Il a dit, « Cet homme a commandé de suivre mon père. » Donc, c'est l'effet ravageur de cette religion. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on est dedans. Moi, honnêtement, on a les réunions trois fois par semaine. On a l'étude personnelle. Et non, mais en fait, tu es, comme je disais aussi, tu es en pilotage automatique. Parce qu'en fait, tu as tes réunions, tu as ta tour de garde, tu as ton étude personnelle et tu dois faire tout ça. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir avec toutes les choses que tu fais dans la vie. Tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que le collège central veut les témoins de Jéhovah occupés. Ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de penser. S'ils étaient moins occupés, ils auraient peut-être plus le temps de penser. Mais elle n'a pas de sens, cette religion. Mais ils n'ont même pas le temps de penser. Exactement, parce que tu ne vas pas chercher ailleurs. Parce que, bien souvent, ceux qui commencent à chercher ailleurs, c'est parce qu'ils vont un petit peu moins à la salle et qu'ils commencent un petit peu à se dire, mais ça, ça me… Il y a des choses quand même qui ne sont pas cohérentes. Spirituellement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui t'interpellent, mais tu ne sais pas… Comme tu es toujours dans l'étude interne, en fait, tout ce que tu étudies, c'est en interne. C'est toujours ce que la société te donne. Donc, tu vas chercher des preuves, mais si tu les cherches avec ce que la société te donne, tu ne vas pas trouver la vérité. Donc, voilà. Donc, tu ne comprends pas. Il y a des choses qui m'interpellent, mais quand je cherche, je trouve qu'ils ont raison. Donc, c'est un peu compliqué pour celui qui se pose des questions, mais qui ne prend pas le temps d'aller voir ailleurs. En fait, un témoin de Jéhovah, pour se déprogrammer, parce que c'est bien une programmation, cette fameuse Malie qui expliquait qu'elle a fait partie de la programmation mentale du culte. Donc, elle a programmé comment le culte doit fonctionner, justement, pour que ça ait une emprise. Tu vois ? Ce qui fait que, bien sûr, par rapport à l'emprise, beaucoup de témoins de Jéhovah qui sortent de là sont encore… Ils ne le savent pas, mais ils sont encore sous emprise. Ils pensent encore que Jésus, il est bien un ange, alors qu'il n'y a rien… Dans la Bible, aucun endroit, il est marqué que Jésus est un ange. Au contraire, par contre, il y a plein de versets où ils expliquent que Jésus est Dieu. Donc, tu leur dis ça, mais tu te traites… Moi, je me fais insulter. Il faut un certain temps pour rechercher. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils continuent… Certains ont quitté les témoins de Jéhovah, mais ils continuent à défendre les doctrines des témoins de Jéhovah. Donc, en fait… Exactement ce que je faisais. Parce que quand je suis sortie, je n'étais pas réveillée, en tout cas pas complètement réveillée. Et je défendais les doctrines des témoins de Jéhovah. Oui, parce que c'est quand même… Ça, je dois avouer que pour un témoin de Jéhovah, c'est un traumatisme spirituel. Il faut bien admettre que quelqu'un qui a, pendant des années, a cru en une chose… Rien que croire que le nom de Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Quand tu découvres cette vérité, tu as l'impression que la terre entière, elle te tombe dessus. Et puis, quand j'ai découvert… parce que, comme je te l'ai précisé, moi, c'est Dieu qui m'a poussée… On peut dire que c'est ma foi qui m'a poussée à chercher la vérité. Et quand j'ai découvert que Jéhovah n'était pas Dieu, évidemment, je n'ai pas cru la première vidéo que j'ai vue. Non, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai eu toutes les preuves pour ça. J'ai bien vu sur le dictionnaire franc-maçonnique, enfin bref, j'ai tous les dossiers là-dessus. Donc, quand j'étais bien sûre de moi que j'ai voulu expliquer à mon mari, mais il a été d'une violence, lui aussi, parce qu'il a été… Si tu veux, il m'a renvoyé la violence que c'était pour lui de recevoir ça. C'est une violence. Quand tu as mis toute ta foi dans ce nom-là, il t'appelle témoin de Jéhovah, c'est toute ta vie. Et qu'on te dit que le nom de Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, mais ça a été d'une violence. Il a été, dans un premier temps, violent. Mais c'est sa confiance en moi, comme il sait que je ne veux pas de mal, et que je lui dis toujours… Il me connaît, bien sûr, depuis ça fait 30 ans qu'on est mariés, donc il me connaît très bien. Et il sait que je ne lui dis jamais rien, sans être sûr de moi. Et j'aime beaucoup écrire, j'écris quelques livres, que je n'ai pas fait éditer parce que je n'ai pas envie d'aller… Enfin, bon bref, par l'écriture, j'écris beaucoup, j'écris beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup fait de recherches aussi. Ça m'a poussée toujours à faire des recherches. Peut-être, 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 oui, là-dessus, on sort. Peut-être, peut-être, tu vois, faire autrement. Et donc, mon mari sait, par les livres que j'écris, parce qu'il les a lus, et il sait que j'ai fait beaucoup de recherches historiques dans plein de domaines, pas que pour la spiritualité, dans plein de domaines. Donc, il avait confiance en mes recherches, si tu veux. Il savait que ce que je lui disais, je ne lui aurais jamais dit comme ça, à la légère. Il connaît mon parcours, il sait, il connaît mon enfance, il sait tout ce que j'ai traversé. Donc, il sait qu'il y a une chose, c'est mon intégrité, c'est une chose contre laquelle je ne tergiversais pas. Aucun ancien, même seul, même face à plusieurs personnes, je ne ferais pas quelque chose contre ma volonté si je sais que ce n'est pas bien. Bon, donc ça, il le savait. Donc, il a digéré, il m'a demandé pardon pour la violence qu'il a eu à mon égard dans un premier temps. Et finalement, mes recherches, ensuite, il me les a, comment dire, il était en affamé, si tu veux, affamé de tout ce que je lui donnais. Et au fur et à mesure que je lui expliquais ce que j'avais découvert, même vis-à-vis de Dieu, il s'était libéré, mais parce qu'il disait, moi, cette religion, elle a été un poids toute ma vie. Elle dit, moi, j'ai grandi avec la peur, cette peur d'Armageddon. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le paradis, il commence par une destruction. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que cette destruction dont il parle, c'est les francs-maçons qui veulent la faire. Parce que la Bible dit bien que Jésus est venu, non pas pour détruire le monde, mais pour le sauver. Lui, il veut le sauver. Mais c'est les francs-maçons qui veulent établir ce nouvel ordre mondial, dans lequel ils font partie, dont ils font partie, d'ailleurs, la Traduction du Monde Nouveau, c'est un rappel au nouvel ordre mondial que les francs-maçons et Rothschild avaient écrit une lettre en disant qu'il fallait faire du bien en témoin de Jehovah parce qu'il s'en servirait plus tard pour le nouvel ordre mondial. Donc, tu vois, ils font partie de cette cabale, si tu veux, de ce truc, alors qu'en fait, ils pensent se combattre. Donc, mon mari a eu très, très peur, a grandi avec cette angoisse. Et moi, je me souviens quand ils disent tout ça. Et mon mari me disait toujours, souvent, il faisait un petit peu des mini-dépressions, si tu veux, parce qu'il me disait, moi, je ne serais plus jamais saoulée. Parce qu'en fait, l'idéal qu'on te montre, tu ne peux jamais l'atteindre. Et moi, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, mais non, ça ne doit pas être ça. Et maintenant que j'ai découvert cette nouvelle, cette vérité, parce que pour moi, c'est une vérité, je me dis, mais ce n'est pas ça. J'ai dit, Dieu ne me demande pas d'être parfait. Déjà, d'avoir la foi. Et j'ai dit, et avance à ta vitesse. Tu vois, depuis, je peux te dire une chose, mon mari n'a plus jamais touché la Bible, parce qu'il ne peut plus supporter l'étude. Il en a tellement fait. Il ne peut plus supporter. Et bien, il a acquis une connaissance. Et lui-même, il me dit, mais, je ne sais pas si c'est grâce à toi ou pas, mais il dit, mais, c'est comme si elle me venait, en fait, c'est comme je te disais, c'est comme si elle se téléchargeait. Ce qui prouve qu'on n'a pas besoin d'un gourou ou de quelqu'un qui fait l'étude à côté, c'est qu'elle vient comme ça. Elle n'a jamais compris aussi bien la Bible sans la lire, maintenant que je ne la dis plus. Il me dit, je comprends les choses. On les comprend parce que, en fait, quand tu apprends à connaître Dieu, c'est surtout une relation. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses qu'on intellectualise. Et les témoins de Jehova, ils sont prisonniers de quelque chose. Spirituellement, ils sont prisonniers. De toute façon, tu ne peux pas dire autrement, ils sont prisonniers. Et bien souvent, ils nous insultent. Ils pensent que nous, on est des apostas. Alors, il y a une chose que je voudrais rectifier, parce que beaucoup de témoins de Jehova pensent qu'on est partis en combat parce qu'on a de la haine, de la colère. Alors, moi, je tiens à rectifier une chose. Oui, j'ai vécu toutes ces choses. Oui, j'ai vécu l'enfer chez témoins de Jehova, je le dis. J'ai vécu des trucs terribles qui sont, même si je les ai racontés dans un livre, On dirait, mais ce n'est pas croyable qu'une gamine, parce que j'étais une gamine, qu'une gamine de 20 ans ait supporté ça sans fléchir, parce que je n'ai jamais fauté. Je n'ai pas été par dépit dans le monde à vouloir me faire, toi, non. Je suis restée droite envers et contre tous, parce que cet ancien voulait me faire plonger aussi, il voulait me faire aller dans le monde, il voulait me dégoûter, il voulait que je commette une erreur. Je ne l'ai pas fait, mais même si j'ai vécu toutes ces choses chez témoins de Jehova, Je suis partie en combat, non pas par haine, ni par colère, mais par amour. Parce que j'ai encore des gens que j'aime qui sont dedans. J'ai fait partie, j'ai été comme eux, j'ai mangé de ce poison-là, et je veux que le plus possible de personnes puissent en être libérées. Parce qu'en fait, si elles aiment Dieu, Dieu n'est pas là, il n'est pas dans cette religion. Mais par contre, je peux vous dire que Satan y est, parce que j'ai vu des choses diaboliques dans cette religion. Et même cette oppression que mes enfants ont ressentie, et que bien d'autres enfants, et j'ai le témoignage d'autres témoins qui m'ont signalé, qu'eux aussi avaient ressenti ça. J'ai même un témoin qui m'a signalé sous une vidéo de WoW, que ça c'est vraiment magnifique. Il m'a dit, écoute Paquita, j'ai ressenti quelque chose que je ne comprends pas. Il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne prononce plus Jéhovah. J'ai eu très très peur. Il a entendu cette voix qui a dit, ne prononce plus Jéhovah. Et lui, il a cru que c'était satanique, il n'a pas écouté. Et suite à ça, je suis allée à la salle, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne rentre pas, sors de là, sors de là. Et il m'a dit, est-ce que c'est... Il en a parlé à une sœur qui lui a dit que c'était satanique, bien sûr. Et moi, je lui ai dit, mais non, pas du tout. Mais je lui ai dit, quelle chance tu as. J'ai dit, quelle chance tu as. Tu as été béni, tu es, parce que justement, que tu as entendu cette voix. Mais je lui ai dit, mais c'est vrai, elle sors de là. Et donc, il me disait, mais j'ai ressenti quelque chose. Il dit, j'ai ressenti... C'est comme si quelque chose m'appelait malgré moi. Quelque chose me disait de sortir de cette religion, alors que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, tu vois, il y a des choses qui se passent actuellement. C'est comme moi, par exemple, j'étais vraiment très déprimée quand j'étais témoin de Jéhovah. Je n'ai pas été déprimée les deux premières années, on va dire, et tout le reste jusqu'à ce que je sorte. C'était horrible. Et je savais que ce n'était pas une dépression clinique. Je le savais. Je savais que j'étais déprimée à cause de mon environnement. Et du jour, du jour où j'ai quitté cette religion. Et Dieu sait si ma vie n'était pas rose à l'époque, loin de là, parce que quand on sort d'une secte dans laquelle on a passé onze ans, on ne peut pas être vraiment dans une très bonne place. Donc, Dieu sait si ma vie n'était pas très belle, mais du jour où j'ai su que je ne remettais plus les pieds dans une salle du royaume, ma dépression a disparu. Même dans les jours les plus sombres que j'ai eus, parce que la vie était difficile au départ, je n'étais pas déprimée. Cette dépression absolument chronique que j'avais en tant que témoin de Jéhovah, elle m'a quittée le jour où j'ai quitté cette religion. Exactement la même chose à mon mari. Alors, évidemment, la vie n'est pas rose. C'est pas parce que tu sors de là que tout va être magnifique après, parce que la vie, elle est ce qu'elle est. C'est très difficile. Mais nous, on a eu la chance, et je pense que, peut-être que ça pourrait aider beaucoup de témoins de Jéhovah, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir été refroidis un peu avant. Donc, du coup, on n'allait plus aux réunions, donc on avait déjà réussi à assembler des réunions. Et ça nous a eu des chances. Donc, qui s'est réveillé en premier ? C'est moi. Moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors moi, en fait, au niveau de mon intégrité, tu vois, moi, j'avais la foi en Dieu, mais il y avait quelque chose qui me disait, mais je ne ressentais pas la connexion, et je me disais, Dieu n'est pas là, c'est pas possible. Et en fait, une petite voix, et ça je peux t'assurer, il m'a dit, cherche, c'est pas là qu'il faut que tu cherches. Va voir, et au début, ça me faisait peur d'aller chercher, d'aller voir ce qu'on disait sur les témoins de Jehova, ça me faisait peur. Mais quelque chose qui me poussait à braver cette peur-là, il fallait que j'y aille. Donc, j'ai commencé à chercher, à faire des recherches, mais en fait, c'est comme si Dieu m'avait poussée. C'est ma foi, voilà. C'est ma foi qui m'a poussée à chercher. Parce que je me disais, ça ne correspond pas, c'est pas possible. C'est pas possible d'une chose qui cloche. Donc, si c'est la vérité, la vérité, elle doit pouvoir affronter le mensonge. Donc, pourquoi j'aurais peur d'affronter ça ? Si c'est des mensonges, Dieu m'aidera. Dieu m'aidera. Et en fait, j'ai commencé à voir la vérité. Et j'ai voulu, au début, ça m'a fait peur, j'ai voulu arrêter. Mais là, c'est, non, il fallait que je continue. Cette petite voix me disait, non, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que je découvrais que le nom de Jova n'était pas le nom de Jova, et que Jésus était Dieu, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Je recommençais à avoir une connexion. Je me sentais bien. Je me sentais en connexion. Je me sentais vraiment bien. Et là, je me sentais plus seule. Parce que j'ai fait toutes mes recherches toute seule au départ, dans un premier temps. Je n'ai confié ça à François que quand j'étais sûre de moi et quand je me sentais assez forte pour pouvoir lui donner. Parce que tu te sentais fragile et que tu commences à dire, je viens de découvrir ça, et que tu commences à donner un petit peu à celui qui est à côté de toi, qui n'a pas encore la carrure pour le supporter, vous vous retrouvez fragilisés tous les deux. Donc, je ne lui ai donné que quand je me sentais forte pour pouvoir porter tout ça. Et en fait, quand je lui ai donné cette vérité par rapport, bon, au début ça a été difficile, mais quand je lui ai expliqué que Jésus était Dieu et que j'ai reçu comment l'expliquer, parce qu'en fait, il m'est arrivé aussi une expérience, je ne sais pas si je dois la raconter, c'est une expérience qui est un peu extraordinaire. J'ai relu les évangiles, j'ai senti qu'il fallait que je relise les évangiles, et là, sur notre Bible, et là, ça m'a sauté aux yeux que Jésus était Dieu, je me disais, mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre, comment ça se fait que ça me saute aux yeux et ce n'est pas possible pour moi. Et tout à coup, je me suis mis à pleurer et je disais, mais Seigneur, comment je voudrais sauver mon mari, je voudrais lui expliquer, mais comment je peux lui expliquer quelque chose que je ne comprends pas moi-même, je ne peux pas comprendre cette chose-là. Et là, j'ai entendu une voix, mais vraiment, mais je peux te dire que, ce n'est pas un doute, une voix qui m'a dit exactement ceci, pense à Zorro, deux rôles pour une personne. Et tout à coup, quand j'ai entendu cette phrase-là, qui n'était pas de moi, c'était extérieur à moi, j'ai tout compris, j'ai compris, pareil, on m'a téléchargé le moyen de l'expliquer. Donc après, j'ai pu expliquer à François qu'en fait, Jésus est Dieu, mais dans une apparence différente, dans une apparence humaine. Et qu'en fait, effectivement, quand il était en tant qu'humain, comme il est omniprésent, il était à la fois là et là-haut. Il était une autre créature, il était enfermé dans une couverture de chair, on peut dire. Et en fait, je lui ai expliqué en lui disant que comme chaque être humain peut avoir un rôle, on peut être à la fois mère, on peut être à la fois fille, on peut avoir deux rôles, on peut être à la fois patronne et à la fois sa propre ouvrière ou pareil, un garagiste peut être à la fois son patron et son propre ouvrier. Et bien, c'est tout à fait la même chose. Et l'ambiguïté est faite parce que justement, pour que justement, certaines personnes n'auront jamais accès à cette vérité. Et quand j'ai pu lui expliquer qu'il a commencé à comprendre, et bien, lui pareil, il a ressenti un poids dans moi. Mais il me dit, tout ce que tu me dis, mais ça m'allège. Il me dit, je me sens, comme si on enlevait un poids lourd sur les épaules. En parlant de la Bible, la traduction du monde nouveau, mon mari a bien connu, je ne dirai pas leur nom parce qu'ils ont assez souffert, mon mari a bien connu ceux qui ont fait la traduction du monde nouveau. Oui. Donc, ils ont été exclus deux mois plus tard. Alors, il y a deux thèses. Alors, ils ont été exclus deux mois plus tard pour apostasie. Et on a retrouvé ces deux frères à Lourdes. Donc, mon hypothèse à moi, à nous, à mon mari, à moi, lui qui les a bien connus, c'est qu'en fait, quand ils ont traduit la traduction du monde nouveau, ils savaient, ils étaient au courant qu'on leur a fait changer des versets qui ne correspondaient pas à la Bible puisqu'ils sont au courant, ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, ils ont dû obéir. Et comme ils connaissaient donc ce secret, puisque les témoins de Jehova pensent que leur traduction du monde nouveau est la meilleure, eux, ils étaient au courant de cette chose-là qu'on leur a demandé puisque c'est la traduction la plus fausse qui existe, la traduction du monde nouveau. donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas dans la vérité et ils sont partis en quête de la vérité. Donc, ils sont partis chercher Dieu. Donc, ils sont partis à Lourdes. Ils étaient d'accord, ils savaient, non mais, double chose, c'est qu'ils savaient beaucoup de choses. Ils savaient déjà. Ils savaient comment a été fait, parce que ça, ils étaient au courant, on sait très bien ce qui s'est passé. Ils savent. Ceux qui leur ont demandé de traduire la traduction, ils leur ont fait signer des clauses. Tu vois ? Donc, s'ils ne respectaient pas, ils seraient exclus. Donc, ils se sont retrouvés à faire ce travail. Donc, ils étaient eux-mêmes bien au courant de ça et perturbés dans leur foi, puisqu'ils se sont retrouvés à faire quelque chose qui montrait qu'en fait, qu'ils leur montraient, qu'ils étaient face à ça, à ce mensonge et à leur foi. Donc, à un moment donné, ils ont un problème de conscience. Ils ont dû aller chercher Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ray France, qui a intitulé son livre « Crise de conscience » parce qu'il a eu une crise de conscience étant membre lui-même de ce collège central. Et justement, étant membre de ce collège central, il s'est rendu compte que Dieu n'avait rien à voir avec ce groupe d'hommes et avec cette religion. Et il a quitté le collège central et a été ensuite exclu de cette religion des témoins de Jéhovah. Et quand mon mari était au Betel, il se passait des choses qui étaient terribles. Il y avait des… Alors, lui, il faisait partie du… Comment on appelle ça ? Du… Ah ! Du chantier. Donc, ce n'est pas pareil. C'est encore à part. Alors, des fois, il travaillait tard. Et quand il rentrait le soir, tout le monde avait mangé. Et le frère qui s'occupait de la nourriture, il avait mis un cadenas sur le frigo. Donc, ils se sont retrouvés à… Il y a eu une guerre, parce que justement, le responsable du chantier est allé les trouver. Il a dit « Comment ? Vous osez mettre un cadenas ? » Vous savez que nous, on arrive plus tard. Nous, on se retrouve sans nourriture alors qu'on travaille pour le Betel, pour agrandir, etc., pour faire tous les travaux. Et donc, on se retrouve sans nourriture parce que nos frères ne voulaient pas qu'on vienne piquer. Et ils savaient très bien que ceux du chantier venaient manger après. Donc, il y avait plein de choses qui montraient qu'il y avait quand même un manque d'amour. Il y avait des rigueurs qui n'ont rien à faire dans un endroit où on parle de Dieu. Et finalement, toute cette structure qu'ils ont élaborée, que cette société a élaborée, qui n'est qu'une société commerciale, qui a créé une fausse religion, eh bien, tu t'aperçois qu'en fait, quand tu, pour la foi, mais en fait, ils ont créé ces bâtiments gigantesques, mais pour Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça quand tu réfléchis. Pour Dieu, tu n'as besoin qu'une Bible, pas d'argent, rien du tout. Et même pour évangéliser, tu n'as pas besoin de tout cet argent, tu n'as pas besoin d'imprimer, tu n'as pas besoin de tout ça. Pour terminer, j'aimerais que tu nous parles des petites magouilles financières dont tu as entendu parler dans cette organisation des témoins de Jéhovah. Oui, alors il y a beaucoup de choses. J'ai une amie qui a une très très bonne amie, je veux dire, c'était ma meilleure amie même pour dire, qui a quitté les témoins de Jéhovah sans écrire de lettres. Disons qu'elle est considérée comme refroidie, mais son frère est missionnaire. Donc j'ai régulièrement des petits... Elle me raconte un petit peu ce qui se passe. Alors son frère qui était missionnaire, qui est toujours d'ailleurs missionnaire en Afrique, a été témoin en Haïti, d'agouilles au haut niveau, dans les hautes sphères, mais de sommes colossales. Genre ils partaient, ils prenaient l'avion, un avion privé, ils allaient dans les hôtels, première classe, ils dépensaient pas les hauts responsables, pas les petits missionnaires qui sont payés 3 francs 6 sous et qu'on met dans des conditions insupportables. Non, c'était les Béthels, les responsables du Béthel de Haïti aussi, enfin plusieurs responsables, en fait, il y avait des magouilles entre Béthels, dans la haute sphère là-bas. Et lui a été témoin, alors après les détails évidemment, je ne les connais pas tous parce que lui, il les a dit à sa sœur, mais il cache certaines choses parce qu'il est toujours dedans. Donc il ne veut pas tout dire non plus. Et donc il a été témoin de ça, et je sais qu'ils ont essayé de l'acheter, parce qu'il a acheté son silence. Et lui il n'a pas voulu, donc après il y a eu des conséquences évidemment à tout ça. Et il y a une chose aussi qui est terrible, c'est que les missionnaires en Afrique se servent des pauvres petits africains aussi pour faire des plus sales travaux. C'est-à-dire que les frères africains, ils font les sales travaux, puis les missionnaires, ils sont, tu vois, ils sont très bien au chaud, bref, enfin beaucoup. Pas tous les missionnaires, mais tu as deux catégories si tu veux. Quand il fallait plonger dans les égouts pour enlever, tu vois ce que je veux dire, et ben ils faisaient mettre, c'était le pauvre petit africain qui allait là-bas, le frère africain qui allait faire toutes les besognes, tu vois. Et à un moment, il devait faire une assemblée dans la jungle, et il leur était demandé, il y avait un dilemme, est-ce qu'ils faisaient des bancs en ciment, ou un toit. Et donc le frère de mon ami a dit, il est plus logique de faire un toit, pour que les frères et sœurs se retrouvent un peu à l'ombre, et puis bien abrités, s'il pleut, parce que dans la jungle, il pleut aussi, enfin bref, il y avait des trucs d'intempéries. Et bien, lui, ce qui était cohérent, un toit c'était bien mieux, et puis tu peux t'asseoir par terre, c'est pas bien grave tout ça. Et bien, ils n'ont pas écouté, ils ont préféré faire des bancs en ciment, ce qui était encore plus cher, parce qu'il fallait une structure, enfin bref, t'imagines, en pleine gêne, des bancs, en pierre, en béton, donc tu t'assoies sur un banc en béton, d'accord, tu vois, il y a plein d'incohérences comme ça, de dépenses stupides, enfin, et puis une chose qui était quand même, que je voulais signaler aussi, certains anciens dans les congrégations, surveillants présidents, donc cet ancien, que je connais très bien, avait trouvé une petite combine, c'est-à-dire que, les soeurs, d'un certain âge, qui n'avaient pas d'enfants, alors, il était, mielleux, avec elles, mais mielleux, et il leur disait, venez passer des vacances chez moi, avec, parce qu'il avait une grande maison, donc, il leur faisait passer des vacances, enfin, quelques jours, chez lui, et il leur disait, mais, tu vois, t'as pas d'enfants, ton héritage, tu pourrais le donner à la congrégation, puisque, qu'est-ce que tu vas en faire, sinon, c'est l'État qui va le prendre, mais le problème, c'est que l'héritage, enfin, l'argent qui arrivait dans la congrégation, c'est lui qui le gérait, donc, on ne savait jamais, qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui sortait, tu vois, donc, il faisait une magouille incroyable, et, 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 et ça, tout le monde le savait, parce qu'on voyait, quand on, ce frère était exécrable avec les autres frères, de la congrégation, mais les petites vieilles, pour, pour dire, les petites vieilles, il est, il est, il était d'un amour avec elles, mais c'était, il était manipulateur, mais incroyable, et ce frère, je ne sais pas quelle magouille il a fait, que, quelques années plus tard, il y a la, il y a la mafia qui est rentrée dans la salle avec des armes, des mitraillettes, et ils se sont demandé ce qui arrivait, et en fait, ils cherchaient à se faire, une chose qui est choquante, tous ces missionnaires, qui devraient, comme, il y a d'autres missionnaires dans d'autres confessions, qui devraient, qui donnent, eux, ils donnent vraiment, ils donnent vraiment, ils vont dans les endroits les plus pauvres, bon, mais, ces missionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire construire des salles dans, mais en Afrique, tu n'as pas besoin de ça, va aider, va aider les Africains, mais ne construis pas des édifices dans un endroit où, où ils ont besoin d'aide, ils vont apporter quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans ces endroits-là ? S'ils vont apporter réellement Dieu, ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc, tu vois bien qu'il y a, tous ces édifices qui sont construits, ils sont vendus tôt ou tard. C'est un investissement, mais, ce qui est terrible, c'est le temps que ces gens, sincères, vont donner. Moi, comme mon mari, il a passé un an de sa vie là-bas, c'est un an, mais il a perdu un an, pendant un an, il n'est pas compté, pour la retraite, cette année-là. C'est un an perdu. De quel droit ces gens se permettent d'embaucher des personnes avec, en utilisant leur sincérité, en leur disant, vous allez travailler ici, et on va vous donner juste un petit pécule, et vous travaillerez tant d'heures ? Et oui, c'est pour Jéhovah, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pour Jéhovah. Dieu te le rendra. Et donc, en fait, ils utilisent ces personnes-là gratuitement. Mais t'imagines le travail colossal qu'ils font ? Mais c'est un travail de titan, en fait. Et tout ça, c'est quasiment gratuit. C'est quasiment gratuit. Ils ont de l'argent aux îles Caïmans. Et comment ça se fait qu'en 2000... Attends, je crois que c'est en 2016. Je regarderai sur mes... Je vérifierai dans mes papiers, mais en 2015 ou en 2016, tout l'argent a été retiré de manière anonyme. Il est allé où et à qui ? Les bénéfices... Ça, c'était les bénéfices du... En... Ah, OK. Au Canada. Tout ce qu'ils ont récolté au Canada, donc c'était plusieurs millions. Je crois que c'est 20 millions. Ils ont... Ça a été retiré de manière anonyme. Il s'est allé où et à qui ? Ils ont réussi à le retirer de façon anonyme. Et... Parce qu'en fait, les sites que j'ai trouvé vraiment... Je suis tombée sur un truc de fou. Et il y a tous les liens. Ils ont obligé la société à dévoiler certaines choses. C'est le Canada qui a porté plainte, en fait. Bref. Donc, il y a... Ils ont été obligés de dévoiler, mais personne ne connaît ce truc. Je te donnerai le lien si tu veux. Il y a vraiment tout. Parce qu'il y a même... Tout ce qu'ils ont mis au Caïman, tout ce qui a été retiré, les bénéfices à tel endroit, tu peux... C'est incroyable. Incroyable. L'astronomie qu'il y a, tu ne peux même pas imaginer. Ça, c'est tout à fait le mot. Le témoin de Jéhovah ne s'imagine pas de ce qui se passe avec l'argent dans leur propre organisation. J'ai écouté récemment une interview qui a été faite en anglais et en espagnol. J'ai écouté la version anglaise et la version espagnole plus récemment. Et c'est un Bétélite qui a passé 4 ans au Bétel qui a dit ça. Il a dit que les membres du collège central se baladent avec la voiture de l'année et que des fois cette voiture de l'année est même une Mercedes. Ça, c'est un Bétélite qui voyait les membres du collège central tous les jours. Il y a une autre chose qui a fait beaucoup de bruit. Un des membres du collège central, Samuel Heard, il se balade avec une montre Rolex. C'est facile de trouver le prix de la montre Rolex qu'il a au bras parce qu'on peut se référer à l'image et on peut faire des recherches par image et trouver le prix. Le prix exact de cette montre Rolex est 10 000 dollars. Alors, il ne faut pas nous dire que ces hommes, ils imitent Jésus parce qu'ils imitent Jésus d'aucune manière et surtout pas de la manière d'être humble au niveau monétaire. Et le pire, c'est qu'ils ont le toupet de demander de l'argent à des gens qui arrivent à peine financièrement. Et en plus, ils les font se rendre mal, ils les font se rendre coupables de ne pas donner plus d'argent quand ces gros porcs, ils ont tout l'argent dont ils ont besoin et beaucoup plus. Si on est honnête, si on est honnête parce que beaucoup veulent se voiler la face et disent non, non, c'est formidable, tout est bien, tout est extraordinaire, l'amour et tout, non, la spiritualité, tout va bien, tout est très bien dans ma congrégation, tout va très bien. Ça, c'est se voiler la face parce que si on veut être honnête, tout le monde, tous les gens qui vont ont vécu quelque chose de terrible et ont une douleur qu'ils n'osent pas toujours raconter mais vivent une douleur ou, comme tu disais tout à l'heure, une mini-dépression qu'ils portent en permanence sans savoir bien l'expliquer et l'exprimer parce que c'est vrai que tu te sens toujours, je dis toujours, et ça je l'avais dit aux anciens aussi, vous donner aux brebis un sentiment de médiocrité, on va sans cesse toujours dire mais tu as fait combien de prédications ? Est-ce que tu as bien rempli ton rapport ? Est-ce que tu as bien... Combien, combien ? La moyenne nationale s'est dit, tu n'en as fait que cinq ? Il faut faire plus la prochaine fois. Une personne qui va pour bien, elle se sent culpabilisée chez les témoins de Jeuva. Et il y a aussi une chose, c'est que si tu ne vas pas bien, on s'en fiche. Ils ne veulent pas le savoir, ils veulent que tu viennes régulièrement aux réunions. Si tu ne viens pas aux réunions, que tu sais soit parce que tu es en train de mourir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il faut que tu viennes aux réunions. Tu ne viens pas, tu es coupable. Peu importe si tu es malade. Ah, tu es malade ? Oui, mais là quand même, ça fait déjà trois semaines, quatre semaines que tu n'es pas venu, tu es sûre que tu es malade ? Donc l'amour, ça ce n'est pas des manifestations d'amour. L'amour n'est pas là et l'amour, il n'est pas dans le jugement. Tu sais, quand tu es témoin de Jeuva, tu apprends plus à juger qu'à aimer. Ça c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas passer une semaine sans penser à mon frère prêchant, tapant les portes de son voisinage. Et je me dis si ces gens savaient que cet homme devant eux a le culot de venir leur prêcher la Bible, la parole de Dieu, l'amour de Jésus. Alors qu'il ne parle même pas à sa propre soeur, sa soeur unique. Non seulement il ne lui parle pas, mais il la considère comme morte et pire que morte. Parce que quand quelqu'un est décédé, on lui rend le respect quand même. On va le voir sur sa tombe, on le respecte. On a des photos de cette personne dans sa maison. Mais quand tu es hors de cette religion, ta famille te traite comme si tu n'existais pas. Parce qu'il n'y a pas de photos dans la maison. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas une tombe où on va se recueillir. Il n'y a rien. Si les gens qui voient mon frère, qui sont sympathiques envers les témoins de Jéhovah et qui ouvrent la porte aux témoins de Jéhovah, s'ils savaient que mon frère traite sa propre soeur comme ça, je pense qu'ils auraient envie de lui fermer la porte au nez. C'est vraiment terrible parce qu'en fait, ils détruisent la vie de certaines personnes. Parce que moi, je connais certains qui ont quitté, qui sont retrouvés exclus ou qui se sont excommunus eux-mêmes et qui sont dans une détresse terrible parce qu'ils sont perdus. ils ne se retrouvent finalement plus dans cette société. Et ils s'étaient détachés de ça. Donc ils n'avaient pas d'amis parce qu'on te dit de ne pas fréquenter les gens du monde. Donc ils se retrouvent vraiment seuls. Et pour se reconstruire, c'est très, très, très difficile quand tu n'as rien, quand tu ne sais plus où aller, quand tu es beaucoup. Et il y en a d'autres qui justement ont compris, comme tu l'as dit, se sont réveillés, mais qui restent parce qu'ils ont encore de la famille et qu'ils n'osent pas franchir le pas. Ils restent par dépit pour dire, ils font semblant. Tu vois ? Et ça, c'est terrible, c'est terrible. J'ai reçu une longue lettre il y a à peu près un an d'un de mes abonnés en langue anglaise qui m'expliquait qu'il était complètement réveillé. Il n'avait plus foi dans cette religion du tout. Il était complètement au courant de ce qui se passe vraiment dans cette religion. Mais par amour pour sa femme qui m'a dit, qui était complètement endoctrinée encore, il ne disait rien et il vivait l'enfer. Et j'ai eu les larmes aux yeux en lisant cette lettre. Parce que c'est vraiment une situation absolument sans mots. C'est absolument, c'est terrible, c'est terrible. Je pense quand même, pour donner une touche positive, que toutes ces vidéos que toi tu as faites, il y a eu No, il y a Faux Prophètes, il y a Wachtower, tout ça, enfin il y en a plusieurs. Je trouve que toutes ces vidéos, elles sont utiles dans un registre différent. Elles sont très très utiles. Quand ils vont voir une vidéo à toi qui va peut-être pas les convaincre, ils vont voir une autre technologiste qui va faire un rappel. Moi personnellement, j'ai vu tes vidéos. J'avais déjà commencé à voir un peu la vérité. mais je me suis dit, ah c'est bien, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui s'en occupent. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire des vidéos. Moi personnellement, je me sens bien en faisant des commentaires, parce qu'on a besoin aussi des commentaires, il faut soutenir les vidéos par les commentaires. Parce qu'il y a des fois des débats super intéressants qui se font. Donc le combat est là aussi. Mais il faut qu'il y en ait qui fassent des vidéos. Moi je ne m'en sens pas capable de les faire. Honnêtement, je suis capable de faire des recherches. J'ai beaucoup de dossiers que je peux dévoiler, que je peux donner. Mais faire des vidéos, je ne m'en sens pas capable. Donc il faut qu'il y en ait qui les fassent. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Parce que quand tu refuses d'en voir l'une, tu sais, ça te renvoie quand même. Tu tombes forcément sur l'une qui va dire quelque chose. Et à un moment, tu vas regarder. À un moment, tu vas peut-être même mettre en conteneur contre... Il y en a, comme tu l'as dit, qui vont commenter contre toi, qui vont même t'insulter. Moi personnellement, par rapport à ce que je vois, alors peut-être que je suis un peu optimiste, mais moi je vois que ça bouge. Je vois qu'il y a beaucoup de Téji qui ouvre les yeux. J'ai des amis, tu vois, j'ai un petit réseau d'amis, dont un couple qui est toujours, qui n'a pas écrit sa lettre, mais qui n'est plus, qui ne se considère plus témoin de Jéhovah. Mais qui donc, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui viennent chez eux, parce qu'il a une carrosserie. Donc il y a beaucoup. Et à chaque fois, il montre des vidéos. Il dit, tiens, regarde. Et puis il leur montre. Et ils repartent aussi. Donc il fait son petit travail aussi. Il se sert de vos vidéos. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à réfléchir. Ah, c'est peut-être pas... Ça va peut-être pas assez vite à notre goût. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'évêques il y a quelques années. Moi, je vois beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de personnes qui commencent à comprendre ce que c'est que de croire que c'est pas une religion, qui sont en train de se libérer. Je vois qu'il y a un évêque qui est en train de se faire. C'est pas facile. C'est pas une religion facile à... Ah oui, c'est pas une croyance facile à déloger. Puisqu'il y a bien programmation mentale. Donc c'est pas facile. Mais je pense que c'est en marche. Je pense qu'il y a... Elle est en train de tituber. Je dis toujours le géant, c'est un géant, mais il est déjà en train de tituber. Il n'y a aucun doute que le géant est en train de tituber. J'ai vu une vidéo il y a deux jours de Paul Grandy. Paul Grandy, c'est le créateur et l'éditeur du site gwfact.com où il explique exactement par des preuves ce qu'est la religion des témoins de Jéhovah. Et toute sa vidéo est au niveau des chiffres. Et donc, il a montré les calculations. D'après les calculations normales, si les témoins de Jéhovah avaient monté normalement, eh bien, on aurait maintenant 14 millions de témoins de Jéhovah. Mais ça stagne. Il nous a montré avec encore des chiffres réels, les chiffres de la Watchtower elle-même. Depuis 1995, ça stagne. Et non seulement ça stagne, mais il y a maintenant, en fait, plus d'études de livres qui n'aboutissent à rien, qui n'aboutissent pas au baptême. Et donc, il a montré qu'à cause de cette stagnation, en fait, au lieu d'avoir donc 14 millions de témoins de Jéhovah, eh bien, on n'en a plus que 8 millions. Donc, c'est certain que ça commence à stagner. Et il a dit d'ailleurs qu'il y a encore une petite croissance, mais que bientôt la croissance va être au niveau zéro et après ça va descendre en dessous du niveau zéro, en fait. Il va y avoir une décroissance carrément des témoins de Jéhovah dans cette religion. À l'époque, on comptait juste les proclamateurs qui étaient adultes dans les congrégations. Quelques années plus tard, ils ont changé les comptes. Ils ont commencé à compter les enfants qui étaient en âge d'écouter. Quelques années plus tard, j'ai vu ce changement. Ils ont compté même les bébés. Alors, avec mon mari, on rigolait parce qu'on disait bientôt ils vont compter les fœtus. Ils vont continuer. Donc, en fait, cette technique de comptage, si on peut dire comptage, elle fausse les calculs, les chiffres. Parce qu'en fait, ça fait croire à un accroissement et ce chiffre est faussé. Parce que quand tu changes, mais ça c'est une technique aussi, ça c'est une technique franc-maçonnique ça. Tu sais, quand tu veux faire jouer les chiffres, tu changes la façon de compter. Tu comptes d'abord le minimum, comme ils ont fait au départ. Au départ, ils comptaient que les proclamateurs. Après, ils ont compté même les enfants qui étaient en âge d'écouter. Après, ils comptaient plus petits et après, ils ont compté même les bébés. Donc, ça donne l'impression qu'en fait, ils ont compté les enfants. Parce que l'accroissement, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Leurs chiffres sont faussés. Alors, ils peuvent dire que c'est des vrais chiffres. Oui, parce qu'ils ont bien compté le nombre de personnes. Mais leur chiffre est faussé. Tu vois, c'est une technique pour pouvoir faire jouer les chiffres. Et c'est vraiment lamentable. Parce que c'est un mensonge quand même quelque part. Une malheureuse chose très commune chez les témoins de Jéhovah, en plus des pédophiles, c'est les suicides. Et je crois qu'on a tous connu ou au moins entendu parler de quelqu'un qu'on connaissait plus ou moins chez les témoins de Jéhovah qui se sont suicidés. Moi, par exemple, je connais un surveillant de circonscription, qui était un surveillant de circonscription de la congrégation de ma mère en France. Ce surveillant, il a dormi chez des amis de ma mère, donc témoins de Jéhovah. En tant que surveillant, bien sûr, il dormait chez des frères et sœurs. Il a dormi chez eux. Et trois semaines plus tard, on a appris son suicide. Il s'est suicidé dans sa baignoire. Il était électricien de métier et il s'est en fait électrocuté dans sa baignoire. On a tous entendu ce genre de choses malheureuses. Et quand on les a entendues, étant témoins de Jéhovah de Criné, souvent on ne comprenait pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est suicidé chez des témoins de Jéhovah ? J'ai connu un gamin, ça me fait peine, un gamin de 20 ans parce qu'il avait commencé à fumer. Il était en détresse parce que sa mère avait quitté son père parce que, pareil, ils ont connu la vérité. Ils sortaient ensemble, c'étaient des gamins, donc ils se sont mariés pour la vérité. Mais son père, il n'arrêtait pas de dire qu'il n'aimait pas sa femme. Il disait, moi je n'aime pas ma femme, moi je me suis mariée avec elle à cause de la vérité. Tout le temps de ça, en plus il était violent, en plus, en plus, en plus. Donc la femme, elle a pété un plomb, elle est partie. Et donc ce gamin, ils étaient six gamins en plus. Il se retrouve avec un père, la vérité, tout ça, tout ça, à son jeune âge d'école. Et à un moment, il a commencé à fréquenter des jeunes, à fumer. Mais à fumer, bon, il fumait, il fumait. Il n'a pas voulu le dire à son père, un jour, son père l'a surpris. Donc ça a été l'enfer. C'était la descente aux enfers. Son père a commencé à le traiter comme un paria. Il était toujours en train de le discuter. Il ne le voulait plus chez lui. Il disait, je ne te veux plus chez moi. Donc le gamin, sa mère, elle était partie. Son père ne le voulait plus. Il a fait une dépression terrible. Il se sentait incompris. Et bien, il s'est pendu. Il s'est pendu parce que personne ne l'a aidé. Il était seul dans sa détresse. Alors que c'était une cigarette. Je ne dis pas que c'est bien de fumer. Je suis contre la cigarette. Ce n'est pas la question de moi. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on n'a pas à être rejeté quoi qu'il fasse. On est responsable de nos enfants. Et je suis désolée. Je remets le fils prodigue sur le tapis. Quand il y a eu l'histoire du fils prodigue, le père, il n'a pas dit à son fils. Il faut bien savoir que le fils ne s'était pas repenti du tout. Il n'avait plus d'argent. Il est revenu voir son père parce qu'il avait faim, tout simplement. Et son père ne lui a pas dit, tu t'es repenti ? Parce que sinon, je ne te reçois pas. Et puis, je ne te parle pas. Et puis, et puis, pas avant deux, trois mois. Pas avant que tu ne me montres pas de blanche. Non, il n'a pas dit ça. Il l'a accueilli et il lui a tout donné. sans rien lui demander, sans condition. On doit, nos enfants, on en est responsable jusqu'à la fin. Et quoi qu'ils fassent, on doit les aider. On doit, même s'ils tombent, on doit les aider à se relever. Je veux dire, c'est pas... Qui commet une erreur ou pas, que tu sois d'accord ou pas avec ce qu'il fait ou pas, tu dois l'aider, tu dois l'accompagner. Tu ne dois pas le rejeter. Si tu poses trop de questions par rapport à la Bible, parce qu'il y a des choses que tu as envie de savoir, que tu n'es pas tout à fait d'accord, déjà, tu commences à être noté. On te traite d'une langue spirituelle. Tu n'es pas un spirituel. Tu n'es pas un positif. Tu n'es pas positive. Donc, faire attention à tel frère parce qu'il n'est pas positif. Attention, il ne faut pas trop le fréquenter. Donc, à partir de ce moment-là, même ceux qui étaient soi-disant tes amis, ils vont finir par te mettre un peu de côté parce que ça ne sera pas bien vu d'être à côté de cette personne. C'est quand tout va bien, si tu es aimé quand tout va bien. Si tout va bien, tu seras très aimé. Si tu as beaucoup d'argent, si tu n'as pas de problème, tu vas être aimé. Si tu commences à avoir des problèmes, là, je crois que tu te retrouves face à ton problème. La seule satisfaction qu'on peut avoir à s'investir dans ce combat, c'est d'essayer d'aider d'autres personnes. C'est l'aide qu'on peut apporter. Justement, moi, je dirais plutôt que c'est une forme d'empathie parce qu'on a envie d'aider ceux qui sont encore dedans et qui mangent ce poison tous les jours et qui continuent à empoisonner leurs enfants parce que leurs enfants souffrent, parce que les enfants sont en souffrance. On ne peut pas le dire. Le contraire, ils sont en souffrance. Donc, c'est plutôt un noble combat qui est pour l'autre, un combat pour l'autre parce que franchement, des fois, quand on reçoit plein d'insultes et que tu dois en recevoir énormément et des fois être très décrié, tu as une envie de dire mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui t'oblige à faire ça ? On aurait juste arrêté à... Tu fermes ta chaîne même si tu n'enlèves pas tes vidéos et c'est fini. Tu n'as plus rien, c'est fini. Si on continue à le faire, si tu continues à le faire, c'est parce que justement, c'est pour l'autre. Parce que toi, tu ne risques plus rien. Tu es dehors. Mais c'est parce que justement, ceux qui sont dehors et qui ont connu le monstre de l'intérieur, c'est ceux-là qui peuvent aider. Parce que nous, on connaît l'ennemi de l'intérieur. Si on va dans un restaurant et qu'on sait que le plat qui est fabriqué, c'est du poison, on a deux choix. Soit tu laisses la personne, tu n'as pas de problème, tu dis, après tout, c'est son problème qu'elle mange son poison et qu'elle meurt. Mais si tu sais que c'est du poison, tu ne vas pas lui dire, « Attends, non, arrête ! » Même si elle t'insulte, tu n'as qu'une envie, c'est d'aider. Même si elle t'insulte, peut-être qu'elle va te frapper. Mais une fois qu'elle aura vu que c'est du poison, elle te remerciera. Est-ce que sur des vidéos comme ça, je ne sais pas si elles sont très vieilles non plus, ceux qui ont commencé à faire des vidéos qui font la même chose que toi, mais dans un autre registre, je n'en voyais pas trop avant. En fait, j'ai commencé à faire mes vidéos il y a un tout petit peu plus de deux ans. Et en deux ans, surtout du côté anglais, mais même du côté français, ça a quadruplé. Il y a quatre fois plus ou peut-être même plus, cinq fois, six fois plus, je ne sais pas. Je découvre une chaîne presque toutes les semaines et ça fait deux ans que ça dure. Donc, c'est certain qu'il y a de plus en plus de vidéos contre les témoins de Jéhovah. Et d'ailleurs, on pense sérieusement que c'est une des raisons pour laquelle, bien qu'il y ait, d'après les chiffres de la Watchtower elle-même, bien qu'il y ait un petit peu plus d'études de livres depuis un certain nombre d'années, eh bien, ces études de livres ne se transforment pas en baptême. Et ça, on est certain, moi et d'autres ex-témoins de Jéhovah, on est certain que c'est le résultat de nos chaînes. Les gens font des recherches, surtout quand ils sont seulement étudiants, ils font des recherches sur les témoins de Jéhovah, ils trouvent notre information et ils arrêtent tout simplement d'étudier, la Bible. Moi, j'ai personnellement quelqu'un qui m'a écrit en me disant qu'elle arrêtait son étude de la Bible, une Canadienne, une Canadienne française, qui m'a dit qu'elle avait arrêté son étude de la Bible avec les témoins de Jéhovah grâce à mes vidéos. Ton combat, il n'est pas vain, parce que beaucoup, franchement, maintenant il y en a beaucoup qui connaissent Elie Milno, beaucoup, beaucoup en entendent parler. C'est sûr que tu t'investis, je comprends bien que c'est très difficile, mais tu ne fais pas quelque chose de vain, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent tes vidéos, il y a des commentaires sur tous ceux qui font des vidéos contre la société, je les encourage parce que ça permet aux gens comme moi qui n'ont pas de support, moi j'ai besoin de support, et quelque part, moi vous me servez de support, j'en ai besoin. Mais ils servent aussi d'un outil pour donner à d'autres, parce que certains qui sont entre deux sont souvent conseillés d'aller tiens, va voir telle chaîne, voilà. Moi je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, t'as vu la dernière de Living No? T'as vu la dernière de Fontaineble? Enfin, en fait, on se... Tu vois, moi j'ai fait beaucoup de recherches, mais certains témoins de Jéhovah n'ont pas fait toutes ces recherches. Donc, le fait que toi, tu fasses tes vidéos comme d'autres, en fait, ça leur permet de découvrir ceux qui n'ont pas pu aller chercher, tu vois? Parce que tu donnes des détails, tu vois, moi par exemple, le collège central, ça j'ai jamais trop cherché, bon, mais tu donnes des détails que moi je ne savais pas. Le principal motif, c'est qu'on veut aider d'autres, parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a vu, et on sait que le loup, elle est à l'intérieur. Donc, on a envie, il y a des propices dedans, il y a des gens, des bonnes personnes qui sont dedans, qui sont prisonnières, et on a envie de les aider. On a vraiment... C'est vraiment par... Pour l'autre, voilà, c'est pas... On s'en fiche de ce géant, oui, on a envie de détruire, et alors? C'est pas un individu, on s'en fiche sur une société, s'il faut se battre contre cette société, on se bat contre elle, c'est pas le problème. On ne critique pas des individus, des personnes, des... C'est pas le témoin de Jéhovah par lui-même, c'est une victime, le témoin de Jéhovah est une victime. Mais ce géant, cette machine, cette imposture, il faut la dénoncer, et pour que d'autres puissent être sauvés. Et c'est important que d'autres se battent, et il faudrait que des témoins de Jéhovah, et un jour ils s'en rendront compte, que ces personnes qui ont cru qu'elles se battaient par colère, par vengeance, par la... Non, c'est pas facile, c'est pas... On n'a rien à y gagner, rien. C'est juste un combat pour l'autre, pour aider l'autre, pour qu'il ne vive pas ce qu'on a vécu, et pour lui dire, regardez, nous on a découvert ce que c'était, regardez le poison que vous êtes en train de manger. Merci beaucoup Paquita d'avoir passé ce long moment avec moi. On a parlé plus de trois heures, en fait, en tout. Il y a une heure et demie de contenu d'interview, donc vraiment une longue vidéo, et j'espère que les gens auront la possibilité de la regarder une fois, deux fois ou trois fois pour pouvoir l'avoir en entier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, parce que je suis sûre que ce que tu nous as raconté va vraiment aider des gens qui sont peut-être pas tout à fait réveillés, mais qui commencent à se réveiller, qui viennent voir nos vidéos, et vraiment l'information que tu nous as donné, c'est vraiment du contenu qui peut vraiment aider les gens à se réveiller de ce secte. Donc ma petite Sylviane, j'ai pas vu le temps passer avec toi, ça a été très agréable et je te remercie pour m'avoir donné cette opportunité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !